bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec la boutique donc je vous ai déjà présenté des articles de chez eux c'est toujours nickel et aujourd'hui c'était encore nickel pas eu de problème la livraison se fait en petite quinzaine de jours donc c'est la moyenne normale pour recevoir donc aucun souci de ce côté là non plus alors d'habitude avec cette boutique je vous présente du dp et la broderie mais aujourd'hui ce ne sera que de la broderie voilà je vais dire comment comme ma grand-mère me disait c'est du saltan pour les bêtes grâces oui je suis une bête grasse que voulez-vous je ne suis pas mannequin ou alors mannequin grande taille bon allez on rigole plus c'est sérieux alors aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires et deux broderies alors la première broderie que je vais vous présenter c'est une joy sunday donc je vous en parle souvent j'aime bien cette marque là de broderie alors je vais vous montrer alors il ya l'étiquette devant donc je vais te sortir directement parce que sinon vous verrez pas bien le dessin comme il ya un petit autocollant collé sur la pochette hop voilà alors on a la pochette comme d'habitude avec toutes les explications dont vous avez besoin pour faire vos points pour vous comment servir des fils des échevettes etc la légende et ici qu'est ce que vous devez faire après vous avez tout fini de broder oulala j'avais pas encore déballer mais c'est vrai que quand j'ai je devais me douter bien je devais bien me douter qu'il allait avoir cette couleur là bien costaud devinez laquelle ça commence par un trois ça finit par un zéro alors voilà là le chef d'oeuvre un petit chat qui rêve de petits poissons rouges j'ai trouvé trop craquant c'est trop mignon du coup j'ai craqué dessus vous rappelez j'avais déjà pris un le même style de chat en noir et blanc mais là c'était une toile point compté que je n'ai jamais pu faire c'est pas chez eux est toujours là sur le côté si un jour on verra alors donc voilà le petit mignon c'est une toile qui fait 52 sur 36 cm et c'est une 14 ct donc on va la broder avec deux fils avec j'ai ma feuille de route enfin un livret là c'est un livret c'est en papier glace j'ai un papier glace et ça c'est c'est glacé ça je trouve ça bizarre non mais c'est rien c'est la chaleur alors aujourd'hui sur cette grille il va y avoir du point de croix bien sûr et du bac stitch donc le bac stitch c'est le point arrière et donc voilà le livret donc il ya plusieurs pages avec des là c'est vraiment très très c'est vraiment imprimé très grand donc il ya aucune difficulté si vous voulez le rebroder par rapport à au livret et voilà là vous avez les images et vous voyez 1 2 3 4 5 6 7 8 en tout c'est découpé en 8 grilles sur le livret et la dernière page la voici dans ce sens là puisque le petit chat est couché donc ça c'est le livret donc je rappelle à chaque fois je le dis dans mes vidéos mais faites bien attention quand vous broder les choses les estampées comme ça sur le livret les couleurs de symboles ici correspondent au livret ne correspondent pas à la à la toile voilà mais l'air toutes les références sont les mêmes ensuite donc c'est ce que je disais alors j'ai deux aiguilles de données avec voilà ici les deux aiguilles et voilà les couleurs alors la couleur dominante vous l'aurez deviné c'est le 310 le noir ensuite les couleurs pour les poissons rouges on les voit là ici là le gris le blanc c'est le chat et on a encore donc des couleurs ici tous les gris et là c'est pas un noir ça va si c'est encore un noir attendez oui si si donc les noirs ils m'ont mis à la et quatre ici voilà c'est ça non trois et ici encore toutes les couleurs qui vont servir pour les poissons jolie couleur hop peut-être que cette toile serait bien aussi si j'arrivais à y mettre peut-être un petit peu de doré en ce moment je vais mettre du doré dans toutes mes toiles puisque voyez les poissons sont des couleurs comme ça peut-être une petite touche de doré par ci par là ça ferait bien et voici la toile donc vous verrez que tout ce qui est vert dans le fond le vert clair là comme ça alors tout ce vert là eh bien c'est le noir donc s'amuser pas broder ça le soir la lueur d'une lampe je crois qu'il va falloir broder ça avec un bon éclairage enfin je parle pour moi parce que bon les lunettes mais je suis une top quand même parce que mon le noir il va quand même falloir que je le que je sois que j'ai une bonne lumière pour le faire mais bon et le petit minou là alors le minou comment dire est-ce qu'il a du confetti non c'est on va pas dire que c'est du confetti non il est il a assez facile je sais pas du vous aussi bon c'est du confetti mais ça va regarder voyez il n'est pas il n'est pas compliqué voilà c'est pas du vrai 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 confetti peut-être les poissons un peu plus non non même pas même les poissons ça va non ça va c'est une toile facile à faire rapide certainement puisque le fond va être donc alors à savoir si on commence par le chat et les poissons et finir par le fond ce serait peut-être une meilleure solution je sais pas on verra le moment venu on verra le moment venu donc voilà ça c'est le premier je vous ai tout montré oui je vous ai montré les filles donc ça c'est le premier kit voilà alors attendez je remets juste comme ça je rangerai mieux après juste pour pas mélanger voilà le deuxième kit je cherche le bout j'essaye de faire le moins de bruit possible mais voilà j'ai trouvé le bout mais l'ouverture alors je vous remettrai des photos en même temps parce que celle ci on voit pas très très bien parce qu'on le voit mais l'image est un peu floue alors on a une feuille de route donc là c'est une feuille comme ceci vous voyez donc là on a que mais bon ça va c'est bien je regarde si c'est bien imprimé quand même ouais c'est très lisible il n'y a aucun problème c'est bien lisible pas trop de confettis pareil il n'y a pas il n'y a pas de confettis je désolé j'ai mal à la tête on a 27 couleurs pour celui ci et donc vous aurez vu une gorgus voilà avec ses longs cheveux les roses dans ses cheveux et un fonds muni enfin c'est un fond marbré je tourne et de l'oeil tellement j'ai chaud alors la broderie elle mesure je vais sur mon livre ce sera mieux je les noter c'est un 30 40 avec en réalité c'est un 36 26 l'image 36 26 et je crois que je vous ai pas donné la taille de celui ci si le premier cela c'était à 52 36 mai avec un dessin de 48 sur 32 voilà excusez moi j'avais oublié de le dire alors ici on a dit 36 26 donc c'est une petite toile voilà sans grande difficulté voyez il n'y a pas beaucoup beaucoup de difficultés peut-être un petit peu de confetti ici mais sinon il n'y a pas de de grands problèmes dessus alors les toiles pareil j'ai un côté enfin je l'oublie elles sont sur filet de chaque côté la deuxième la première également donc pas de problème des fils au charge quand vous allez broder broder et puis la laver à la fin donc ça c'est bien et maintenant du coup je vais montrer j'ai fait le contraire aujourd'hui là j'ai montré la toile avant les fils c'est pas bien et on a les fils hop avec des couleurs assez assez pastel bon il y a un petit peu noir quand même mais c'est pas on a dit par une très claire du rose du couleur un peu bois de rose du bordeaux des gris bleutés là toute une palette de gris différents du blanc bien sûr là encore du rose et derrière voilà derrière on a couleur un peu cher du c'est un blanc mais c'est pas le c'est pas encore le 52 00 c'est un autre voilà puis quelques petits marrons marrons un peu rosé voilà donc voilà de jolies couleurs alors par contre j'ai pas vu l'aiguille tiens j'ai pas vu d'aiguille on serait sur ma toile ah non là j'ai pas l'aiguille donc peut-être été oublié parce que c'est rare qu'il n'y a pas d'aiguille sur les kits il y en avait pas bon ils ont dû être oubliés j'ai du stock en aiguille enfin c'est si ça arrive que c'est quelqu'un que c'est la première fois que la personne prend un kit et qu'elle n'a pas d'aiguille d'avance là petit souci mais bon c'est pas très très grave donc voilà donc pour le deuxième kit et je vous avais dit deux accessoires alors enfin ça c'est pas un accessoire mais ce sont des perles vous savez qu'un petit peu à la fois je prends des perles différentes couleurs alors là c'est du gris je me demande si j'avais pas déjà le gris je crois pas quand je regarde donc voilà c'est des perles de rocaille pour broder donc c'est des paquets de alors il ya en moyenne dedans mais 1 200 perles voilà donc il ya de quoi faire donc je me suis fait une boîte pour ranger les perles à l'occasion je vous montrerai ou l'endu fausse tube que je ferai et ensuite alors quand je vous ai parlé là il ya plusieurs vidéos que je recevais jamais de coup de tout le kit voyez maintenant j'en reçois régulièrement mais avant d'en recevoir régulièrement j'ai vu que cette boutique là vendait des tout kits et donc j'ai dit bah tiens je vais m'en acheter un enfin je vais m'en acheter je vais en choisir un dans le partenariat et donc voilà j'en ai eu un voilà donc ceux là sont à vendre je vais vous montrer ce qu'il ya dedans alors vous avez déjà le petit anneau en métal qui vous sert de dé vous avez le le petit en fil aiguille en métal que je fais tomber excusez moi je reviens je plonge hop nous revoilà le petit pompon avec une deux trois quatre cinq aiguilles voilà j'aime bien ces petits pompons et je vais ouvrir le sachet un petit coup de fil voilà donc ça c'est pratique ces petits coups fils là bon après avoir la solidité si ça on verra bien à l'usage les petits coups fils comme ça c'est bien pour couper à ras votre fils non voilà je vais tout laisser dans la boîte pas remettre mon petit sachet et du coup avec j'ai une petite boîte comme ça en plastique j'aime bien ces boîtes là aussi j'y range moi mais mes paquets d'aiguilles dedans voilà mais donc voilà pour l'unboxing de la boutique pimp sommeway pimp sommeway excusez moi j'ai un chat dans la gorge ça coince là donc comme d'habitude je vais vous mettre en barre d'infos les liens de tout ce que je vous ai présenté et le lien de la boutique comme ça vous pourrez aller faire un petit tour voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour bien ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions dessus est ce que est ce que je perds la boule est ce que je vous ai dit c'est pas marqué si je crois que c'est un 11 ct cela oui c'est un 11 ct j'avais oublié de vous dire je crois à la gorgusse celle ci c'est une broderie 11 ct donc avec trois fils je sais plus si je vous l'avais donc voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous